JOUR 34, LES CONSÉQUENCES Pourquoi qu'on aurait pas l'eau dans la salle de bain? Qu'est-ce qu'il y aurait dans la salle de bain? Fais-tu quelque chose? Il y a des affaires de tue. On va tord des mèches, on va tord des rallonges! On va tord... Quelqu'un est-tu là? Quelqu'un sort de cette chambre! J'ai envie de rentrer. Yeah! J'ai un peu la fille! L'octeuse, à qui le mollet? Vous allez vous raser les jambes et les gars devront deviner à qui appartient le mollet. Sous-titrage Société Radio-Canada L'octeuse, à qui le mollet? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada OK. Là, je veux pas toucher ce que je peux pas, là. Je vois, c'est qu'elles sont hauts, les mollets. Tu brûles! Sini! Moi, je vous dis, dans la vie de tous les jours, des fois, ils parlent de pieds. Ah, elle, elle a des orteils comme ça. Ah, toi, t'as des beaux pieds, là. Sini, il a des beaux pieds doux. Dominique, cette orteille-là, le mec a des beaux pieds, first, OK, pas trop long. Ceux-là, là, il est plus chubby, puis l'ombre, il est tout petit. OK? Go! Matt est un gars à femme. Matt est vraiment un gars à femme. Pour pouvoir parler avec lui, souvent, on se rend compte qu'il a un détail à la femme et il sait exactement où t'as un grain de beauté, des fois, là. Alexandra. Donc, on peut voir à quel point certains hommes sont très observateurs. Sini. Cristal. Et d'autres, pas du tout. Je dirais que c'était Alexandra. Enchanté, je présume que vous êtes... Dominique. Le futeur, avec un score de 5 sur 5, le gagnant est billet. Yeah! Woo! Faites attention, il ne faut pas qu'il sorte et qu'il pile dessus. Félication à le futeur, vous avez bien deviné à qui il est le mollet. Chick Coateau vous offre un chèque de 1 000 $. Nice. What? Il a gagné 1 000 $. Merci beaucoup. Bon, maintenant, on veut tous avoir... Qui je viens de... C'est... D'abord, j'ai... C'est Sini. Moi, j'étais l'intérieur. Enfin, j'avais eu... Moi, j'ai un mollet dur. Moi, j'ai eu Sini et puis Cristal. 1 000 $. Ben oui, 1 000 $. On va se sentir pieds les... Ben oui. Bien sûr, ben là, qu'est-ce que je te dis? Bonsoir tout le monde et bienvenue à Love Story. Aujourd'hui, le maître annonce au loveteur qui sera au balotage. Cette semaine, ils ont participé au grand défi du temps qui s'arrête. Malheureusement, certains ont échoué. Mais ce soir, ils connaîtront les conséquences. Hé, moi, je pense que si on peut éliminer occupation d'hôp, on va éliminer. Ben oui, mais il veut pas. Je pense que c'est... Non, c'est pas que je veux pas. Non, plus le droit d'être citoyen. Hé, mais voir ça de même, c'est complètement ridicule. Non, non. Non, non. Quoi? C'est toi qui est ridicule. Ok, mets ça de côté. Non, non, non. Hé, on travaille avec l'équipe, là. Qu'est-ce qu'elle qui a jamais été éliminée? L'occupation, c'est ça. Attends, attends, on m'en fout, moi, occupation d'hôp. Je vois pas que c'est une menace, même. Elle a été éliminée, elle a été éliminée, elle a été éliminée, elle a été éliminée. Elle a été éliminée, elle a été éliminée, elle a été éliminée, et pas du monde de l'hôp. Le public a éliminé, c'est ça. La bouchette. T'enlèves Christelle à Alex en premier. Oui, oui. Ok, c'est cool, ben vous voulez rien d'écouter, fuck that, man. Comme tu dis, on va voter différemment, vous perdez votre fucking vote, man. Non, non. Non, mais c'est parce que je parle, puis t'es comme... Non, mais tu vois, tu les fais pas tout le temps. Tout le temps des vieilles fucking réactions, ben oui, puis toi, tu serais pas tout le temps. Sinon, il faut la sortir parce qu'elle vient de OD. Parce qu'on est douloureux, les vies qui sont... J'en ai rien à foutre jusqu'à rien, tu comprends-tu? Non, mais non, sauf que si elle était grosse pilette, tu passerais pas la même chose. Ben ça, c'est n'importe quoi. C'est vrai, c'est très vrai. Moi, je joue un jeu intelligent ici, tu comprends-tu? Je peux jouer pas un jeu de frillette, même. Mais avant de s'engueuler comme ça, de un, là, on a l'air de cave. On n'a pas la cave. C'est lui qui a la cave. Désolé, non, je vois de ma façon, je m'en colle ici. Non, moi, je... Non, non, je mange la main. Trop, trop, son orgueil est gros de même parce qu'il se fait causer par la grande géante. Puis là, on est des jalouses. Jalouses de quoi? Non, mais elles sont pas intelligentes stratégiquement. Elles sont trop émotives. Ouais, mais Arkan, il faut pas que tu prends une lumière. Elles sont émotives. Ouais, mais là, c'est ça que je suis plus capable, moi, de les entendre. F***ing chialer. Moi, j'ai dit mon point de vue, puis c'est... Ah, t'es ridicule. Ah, parce qu'elle crouse, parce que... Ouais, mais c'est des points de merde, tu comprends? Je peux pas discuter avec du monde comme ça, là. Ouais, mais c'est à cause de eux autres. Ça change rien. Tu connais Priscilla? Tu connais Priscilla quand elle est, là, quand elle est f***ing bokée, même? Oui, je sais. Ouais, mais c'est ça, même. Il faut prendre le temps. Hey, man, c'est ça, façon, ou c'est zéro pantoute? Il se prend pour qui, là? Pensais-tu que ça allait revirer comme si c'était en ce moment, là? Euh... Non. Avant de venir ici, non. Mais quand je suis entrée, tu sais, là, ça se place comme je veux, un peu. Pas... pas... pas parfaitement. Parce qu'il y a des gens que je trosse pas à 100%, que j'aimerais faire confiance. À qui j'aimerais faire confiance? Je pense que c'est de même pour tout le monde. Non, mais ça devrait pas être comme ça, tu sais. Moi, dans mon équipe, je considère qu'on est quatre. Tu sais, je considère pas que t'es dans notre équipe, parce que l'on sait pas avec toi, tu sais. Non, c'est ça, tu sais pas. On sait pas, puis c'est plate, mais c'est de même. Ben, écoute, au même niveau que je sais pas si t'es avec moi, tu sais. Regarde, parce qu'il y a un peu... C'est que, mon problème, c'est que moi, je veux te... Je voudrais te faire confiance, mais je peux pas. Mais regarde, moi, c'est la même affaire. Il y a une raison pour laquelle je peux pas te faire confiance. Puis j'aimerais bien ça. À cause de ce que j'étais avec Sébastien? C'est ça que je pensais. Malheureusement. Jamais... Non, mais... Jamais, je vais même avoir la lueur d'une confiance en moi, c'était là. Oh, j'ai aucune confiance en lui? Non, non, je sais, mais même en équipe. Parlez-moi, mais hier, quand je l'ai vu, là, j'étais à me carrément, j'irais bien, là. Ça me porte à aller voir lui. Parce que lui, il est 100% gain, puis ça me clôt. C'est la ligne, c'est un vrai bon gars, là. Non, je le sais. Mais ça me fout les boules, pareil. Moi, j'ai besoin quand même d'avoir ce recul-là. J'ai besoin d'avoir un 10% de vrai série. Puis je l'ai pas. Ben, avec ses cartes qu'on jose avec, on a le vrai. Moi, je veux pas que ça soit Sabine. Non, je... Écoute, quand il me parle, là, j'ai dit, parle-moi pas, là-dessus. Ça fait qu'il me parle de jeu. Je dis, non, mais je vais... Si toi, tu viens me voir, puis tu me dis quoi, on va en manger pour que ça se fasse. Après la pause, l'annonce des immunisés. Hugues, tu es au balotage. Priscilla, tu es immunisée. Si, tu es au balotage. Alexandra, tu es au balotage. Sébastien, tu es immunisée. Arcadio, tu es immunisée. Christelle, tu es au balotage. Dominique, tu es au balotage. Dominique, tu es immunisée. David, tu es au balotage. Mathieu, tu es immunisée. Loftor, c'est la semaine de la moitié. C'est donc la moitié d'entre vous qui êtes au balotage. On va continuer à se tenir parce que ça marche en dehors. On va se dire, tiens, ça marche. On va les aplatifs. Dis-moi, tu es au balotage. Là, on va bien tuner comme ça dessus. Pou, pou, pou. Puis là, on twist sur les autres. La Fédé, il plante. Tu es au balotage. Hé, j'en ai pas. OK, OK, mais là, attends. OK, fait que là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, écoute, tu es au balotage. L'autre jour, Alex a fait un speech comme de quoi que, tu sais, elle reste uniquement parce qu'il y a du monde qui a l'invendant. Exactement. Donc, je me dis, si on y enlève Christelle, est-ce qu'il y a une chance qu'elle parte? Surtout que là, elle n'a pas été immunisée. À la KMNK, je dis, oh, je peux l'immuniser. C'est ça, je sais, mais c'est quand même notre chance de la foutre d'or. Check, check. Qu'est-ce que ça arrive si on la fout pas d'or là, puis la semaine prochaine elle est immunisée? On a l'air des cocaves, que ça, c'était notre chance dans le fond, puis... Mais si elle avait pas le droit de gagner, puis elle avait un pouvoir de trois semaines immunisée? Non, c'est quoi ça? Mais ça, où, mettons, qu'on fout Christelle dehors, puis qu'elle quitte deux jours après parce qu'elle est plus capable? Fait que dans le fond, ils sont toutes bouches. Encore une fois, balotage, c'est... c'est rendu une routine. On va avoir une chance de mourir encore, ça te mène. On reste positif. Bien, depuis que Kevin Carle est parti, je prends l'aventure un petit peu plus positivement. Je me compte très chanceuse d'être encore dans le loft. Pour moi, je profite de chaque moment, comme si c'était le dernier, vu que j'étais supposée partir il y a deux semaines. C'était pas une bonne journée aujourd'hui, puis là, le balotage, là, se démoralisait un peu, là. Disons que j'ai la presque certitude de partir, puis ça me fait de la peine. Si on veut sauver la peau à toutes les trois, il faut que tu restes à convaincre maintenant devant tes conduits. OK, mais c'est sûr que c'est moi, Christelle, là. Pour vrai, j'ai été immunisée les trois premières semaines, là. C'est... Ben, voler pas comme ça, là. Ah, oui. Qu'est-ce que ça me fait? Ben, c'est sûr que c'est beaucoup d'insécurité. Ah, ça me tente pas de pleurer, là. J'ai fallu une mauvaise journée dans le corps. C'est sûr qu'ils ont pensé qu'il se passerait, que le monde fort essaierait d'éliminer le monde fort, mais c'est pas ça qui se passe. Le monde sera le plus ferme, en premier. Non, non, ils vont sortir à moi, là. C'est écrit dans le ciel. Hé, Alex! Ah, c'est possible. Non, non, j'essaie que je suis juste pessimiste, là. Oui, j'essaie, mais gars, j'ai été trois semaines de temps, puis j'ai failli partir. Sur les trois semaines, là, j'ai failli partir les deux semaines. J'ai failli partir toutes les maudites fois, puis j'étais encore là, là. Fait qu'arrête. Puis si tu pars en fin de semaine, là, je te dis, c'est cool, j'ai une sortie sur le plateau, puis c'est hot, pareil. C'est pas parce que tu te rends pas jusqu'au bout, c'est parce que t'aurais pas gagné à la fin, anyway. Fait que t'es aussi bien de retourner à tes affaires, c'est ça que je te dis. Je sais pas, je trouve ça rough de s'éliminer à l'interne, je trouve ça... Ça a un côté un petit peu inhumain, je dirais. Merci. Merci. Je vais le mettre là. Non, c'est ordinateur pas blessé. C'est sûr que je suis contre des gros joueurs, puis moi, je suis venue ici sans aucune stratégie de jeu. Puis, en général, dans ma vie non plus, j'ai pas de stratégie, puis je suis pas une personne qui aime mentir, ou... Ça me fait chier, parce que de toute façon, je peux rien changer, tu sais. Je me mettrais pas à devenir une autre personne pour... pour exciter les auditeurs, genre, parce que je parle dans le dos du monde, ou parce que je me chicane avec tout le monde. C'est tellement pas moi, je suis tellement genre bien dans ma peau, puis ça me gosse d'être ici, d'être coincée des fois. C'est un jeu de Monopoly, cette année, je déteste le Monopoly. Puis ça va de plus en plus raide, là. Après la pause, un nouveau prix entre dans le jeu. Dix, nous allons manger de la poutine. Yeah! Et c'est vous qui allez la préparer. J'ai toujours rêvé d'avoir un tablier Valentin. C'est ça, je le garde. Ben elle, c'est clair, là. Ah ouais, c'est fin, hein. T'as-tu des recettes de poutine? Pas vraiment, moi je la mange traditionnelle habituellement. Écoutez, là je vais vous montrer la technique ancestrale qu'ils font Valentin. C'est la poutine argentine. Ah ouais? Moi je mets du fromage. Ah oui, en premier, hein? Avant, pour que la sauce fasse fondre un peu ton fromage. C'est ça l'important de junk food. Il faut qu'il y en aille partout. Si on avait travaillé ensemble chez Valentin, j'aurais été ton chef d'équipe, je pense. Je suis pas sûr, moi. Juste quand je veux qu'ils font... Toutes les hormones sont sur le tapis? Oui, je suis là dans mon... C'est quoi ça, c'est terre et mère? Euh non, c'est moitié italienne, moitié québécoise. Ah! Italo-Québécois. C'est ça. Je vois qu'il y a de la viande, donc je pense que ça va devenir ça. Ouais, je pense que la viande... S'il y avait du doulice et des laitiers, j'en mettrai. Ce qui rend la poutine de Valentin si merveilleuse, c'est l'ingrédient secret qui se trouve similaire. L'amour. T'es allé manger, là? Surtout, il est temps de faire monter la compétition d'un cran. C'est pourquoi j'ai décidé d'ajouter un nouveau prix dans le jeu. Oh! Oh! C'est l'Akura? Wow! C'est une Akura CSX 2009. L'auteur, lorsque le temps s'est arrêté, trois d'entre vous ont échoué leur défi. Regarde la photo, c'est ce que tu as à voir. On commence dans ça. Dominique, David, Hugues, vous ne pourrez pas gagner cette voiture. Voilà. Monde de doux. Êtes-vous heureux d'être resté immobile? On commence dans ça.